Bienvenue, si tu croyais que la vie de Spratchitman c'était les voyages et l'aventure, et bien pas du tout. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une de mes dernières missions qui se déroulait dans un orchestre symphonie. Le problème était qu'on avait des données qui venaient d'un fichier PDF. Sans trop rentrer dans les détails, le fichier était assez complexe avec toute une programmation, des textes de loi, etc. Mais nous, tout ce qui nous intéressait, c'était ces données-là, avec le type de musicien, leur nom, ainsi que le lieu et la date du concert. Et mon but, c'était d'une part d'importer ces données dans Excel, et d'autre part de les structurer de cette manière, afin d'obtenir une table et de pouvoir éventuellement en tirer un tableau croisé dynamique. C'est parti ! On va donc commencer par importer les données. Pour ça, je vais aller dans le menu « Données », « Obtenir des données » à partir d'un fichier, à partir du PDF. J'ai la boîte de dialogue « Importer des données » qui apparaît à l'écran. Mon fichier se trouve ici. J'ai le navigateur qui apparaît, et Excel a repéré plusieurs choses dans mon fichier PDF. La page 2, donc a priori cette page ne nous intéresse pas. La page 1, et différentes tables, a priori celle-là ne m'intéresse pas, celle-là ne m'intéresse pas non plus. Par contre, la table 4, a priori, ce sont les données qui m'intéressent. J'ai bien mes musiciens ici, la date et la ville. Je vais transformer les données. Me voilà dans l'éditeur Power Query. Je vais commencer par nommer ma table « Concert Japon » par exemple, et je vais retraiter mes données. Première étape, au niveau de la colonne 1 et de la colonne 2, je vais vouloir répliquer les villes et les dates. Pour ça, je sélectionne la colonne 1, j'appuie sur CTRL, je sélectionne aussi la colonne 2. Je vais aller dans « Transformer », « Remplir » vers le bas. Voilà pour la première modification. Je vais filtrer mes données pour supprimer la ligne qui comporte des valeurs nulles. Pour ça, je vais sélectionner par exemple la colonne 3 et je vais décocher « Nul ». Je vais utiliser la première ligne comme en tête. Pour ça, toujours au niveau du menu « Transformer », je vais cliquer sur ce bouton. Je vais nommer la première colonne « Ville », la deuxième colonne « Date ». Je vais à nouveau filtrer cette colonne pour supprimer cette ligne qui est en double. Et enfin, je vais sélectionner la colonne « Ville » et la colonne « Date ». Toujours au niveau du menu « Transformer », je vais cliquer sur « Dépivoter les colonnes », « Dépivoter les autres colonnes ». Je vais nommer la colonne « Attributs », « Instruments » par exemple, et la colonne « Valeurs », « Nom ». Voilà ma table. Je vais aller dans « Accueil », « Fermer et charger », « Fermer et charger ». Me revoilà dans Excel, j'ai sur la droite le volet « Requêtes et connexions » avec ma requête « Concert Japon ». Je vais fermer ce volet et voilà ma table. Et à présent, c'est très simple de créer par exemple un tableau croisé dynamique. Je vais simplement dans « Insertion », « Pivot Table » à partir d'un tableau ou d'une plage. Ma table a été sélectionnée. Je vais venir placer mon tableau croisé dans la feuille de calcul existante. Et l'emplacement va être par exemple ici en G2. J'appuie sur « Entrée ». Ok. J'ai le volet « Champs de tableau croisé dynamique » qui apparaît à l'écran. Et je vais vouloir un tableau croisé avec les villes, les instruments. Et éventuellement, je vais venir placer le nom des musiciens au niveau des valeurs. Et j'aurai ainsi le nombre de musiciens par instrument et par vie. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laisse-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheet Man. ... ... ...